Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je viens à ma deuxième... Donc ça c'est la situation, elle est sans issue apparemment. Peut-on faire quelque chose ? Bon, je ne sais pas à quelle heure il est, si on a dix minutes... Cinq minutes ? Sept minutes ? D'accord, je vais le faire concentrer. La première chose, c'est créer un climat d'amitié. On n'a aucun intérêt à être ennemi. Et ce n'est pas l'évangile. Je ne peux haïr personne, mais fut-il mon ennemi, quel qu'il soit. Donc, créer un climat d'amitié, d'amitié vraie, solide, avec des musulmans. On commence par les voisins, ceux qu'on peut connaître. C'est beaucoup plus facile, je dis ça sincèrement, par expérience, entre femmes. Entre femmes chrétiennes et femmes musulmanes, parce qu'on parle de choses plus concrètes. On ne parle pas d'idéologie. On parle des enfants, du mari, des ennuis qu'on a, des problèmes concrets. Et là, on peut s'entraider beaucoup. Et je l'ai vu pratiquer largement, notamment à Milan, parce que j'étais avec une communauté de laïcs, mais qui appartiennent à un mouvement, communion et libération, et qui pratiquaient cela vraiment admirablement. Créer l'amitié. L'amitié dans le bureau, l'amitié dans le travail, partout. Ça ne sert à rien de s'opposer. Une deuxième chose, renforcer la dimension spirituelle. Le musulman a une spiritualité. Quand il met Dieu au centre de sa vie, moi je trouve qu'on a beaucoup à apprendre. Quand chaque chose, Dieu est à la bouche, il est dans tout. On ne peut pas dire une phrase sans dire, alhamdoulilah, c'est-à-dire, louange à Dieu, grâce à Dieu. Quand est-ce que tu pars ? Si Dieu veut, demain. Mais je ne plaisante pas, c'est vraiment, ça fait partie de notre être. Or, partons de là pour dire, bon, réfléchissons aussi. Et toi et moi, nous croyons en Dieu et ça change notre vie. Mais qu'est-ce que Dieu ? Qu'est-ce que tu penses que Dieu ? Etc. On peut avoir un échange spirituel profond et très riche. Et il vaut mieux souligner cette dimension commune que de souligner, que de parler de guerre et des malheurs des uns et des autres. Mais on peut aussi avoir des échanges où l'on confronte Coran et Évangile. On dit, ben, nous, dans l'Évangile, on a telle chose. Est-ce que vous avez quelque chose dans cette ligne ? Alors, il cherche, il dit, ben, peut-être ça, ça s'approche. Dieu, comment il est ? Ah, il est le miséricordieux. Ah ben, c'est très beau. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On le répète sans arrêt. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Mais nous aussi, on a que Dieu est miséricordieux. C'est les entrailles de miséricorde. Les entrailles, c'est une manière, enfin, comment dire, arrangée. Le texte hébreu, Rahim, Rahman, c'est quoi ? Ça vient du Rahm, c'est-à-dire l'utérus. C'est une chose maternelle. On dit Dieu, et moi, avec eux, je leur dis, mais vous et nous, quand nous disons Rahman, Rahim, nous voulons dire Dieu est mère. L'étymologie est évidente. Et le texte grec ne dit pas entrailles, ou viscères, il dit utérus. C'est le mot hébreu, c'est toute la racine. Et ainsi de suite, on peut arriver à trouver un fond commun qui s'approche de l'amour. Il ne dira pas Dieu est amour. Choub, mohib, n'est pas dans les attributs divins. Les 49, nom de Dieu. Mais on peut trouver des termes qui tournent autour de ce thème-là. Et en disant, voilà moi ce que je trouve dans l'évangile, ou dans le Nouveau Testament. Et toi, alors, il me dit, pourquoi tu dis Nouveau Testament et pas évangile ? Je dis, parce que le Nouveau Testament, il y a aussi Saint Paul. Ah, mais Paul, c'est lui qui a inventé le christianisme. Il va faire la polémique. Et on s'explique sur Paul. C'est-à-dire, s'éclairer mutuellement, mais amicalement. Et pas la guerre. Et j'aime bien citer toujours la parole de Paul, la lettre tu. C'est l'esprit qui vivifie. Ou bien, enfin, il y a beaucoup de choses dans ce sens qui montrent que le Christ lui-même se détache de la Torah. On vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Avec ce « on » qui est terrible, parce que c'est Dieu. On vous a dit, moi je vous dis. Et ce qu'il dit, c'est, eh bien, tu pardonnes. Jusqu'à combien de fois, lui dit Paul ? Jusqu'à sept fois ! Il ne faut pas charrier. Et Jésus qui me dit, selon les versions, soixante-dix fois ou soixante-dix fois sept fois. Enfin, ça veut dire à l'infini. Ben, d'avoir comme idéal, je pardonne indéfiniment. Mais enfin, il me casse les pieds. Eh bien, je lui pardonne. Et, bon, ça, c'est un parcours à faire ensemble. Et lui, il peut trouver des choses. Et il va me citer des versets du Coran, mais qui sont moins cités. C'est-à-dire, toute cette dimension. Il y a une autre dimension, la dimension sociale. Très importante. S'entraider. S'il y a quelqu'un dans le besoin, je ne lui demande pas d'abord quelle est ta religion. Il est dans le besoin. Et l'évangile, quand il nous dit, Matthieu 25, enfin, le jugement dernier, il ne dit pas, demande-lui d'abord sa secte. Et puis, selon, non, j'étais pauvre et tu m'as... C'est le Christ qui est dans le musulman, dans le juif, dans l'athée, dans qui que ce soit, dans le pauvre. Et, bon, on parle là-dessus. Et lui a le même sentiment. Pour le pauvre, l'islam a une... Enfin, le vrai musulman dira, on ne fait pas de distinction. Bien sûr, il y a une préférence pour le musulman. De même, moi aussi, je dis, je donne d'abord à la paroisse. Mais c'est tout le monde. Mais au-delà de cette aide, il y a tout le travail social. Or, nous vivons, nous, dans des pays pauvres. Dans des pays où c'est plein de pauvres, de gens sans boulot, 40% des Égyptiens sont au chômage. Il faut faire quelque chose. Eh bien, on va aider, qui que ce soit. On va créer une association. Et si possible, si je peux créer une association, la Caritas aide aussi des musulmans. Bien sûr, peut-être plus, certainement plus les chrétiens. Mais toujours, 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 pas de principe, on aide aussi les musulmans. Je rêve d'une Caritas qui soit une Caritas islamo-chrétienne. Où les contributions viennent de tout le monde, pour tout le monde. Où l'on apprend à s'entraider entre l'imam et le... Tout ce qu'on peut faire ensemble, sans que ça n'affecte ma foi, ou la sienne, qu'on le fasse, plutôt que de le faire séparément. Des groupes islamo-chrétiens. Alors, au plan social aussi, ou socio-politique. Ça, c'est pour moi un thème essentiel. Cette dimension socio-politique. C'est les droits de l'homme. Ça, c'est fondamental. Et comme on nous le disait, quand je dis homme, j'embrasse autant les femmes. C'est l'homme. C'est l'homme. Or, nos constitutions n'ont pas ça. La constitution égyptienne, la nouvelle qu'on a créée, elle a... Une minute. Elle dit homme, femme, musulman, chrétien. Ce n'est pas permis. On est citoyen. Point final. Je ne fais aucune distinction. L'islam, malheureusement, distingue très fort, parce qu'il y a des versets du Coran. Mais je lui dis, nous avons aussi des versets dans la Bible et des versets chez Saint Paul qui donnent la priorité de l'homme sur la femme, etc. Cherchez ensemble. Et surtout, distinguez le religieux du politique. Et lui dire, regarde tous les méfaits du mélange des deux. Lancer des projets communs, etc. Je crois qu'on peut faire beaucoup pourvu qu'on le veuille. Tout part de l'amitié, de la collaboration, de la fraternité. Nous sommes un peuple. Nous sommes un quartier. Nous sommes un immeuble. On va ensemble travailler. Et moi, je suis convaincu que c'est toujours possible. Par expérience. Mais que ce n'est jamais facile. Et que ça demande du temps. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre chemin si l'on ne veut pas que la guerre se perpétue indéfiniment. Merci. Merci.